Bonjour à tous, ravie de vous accueillir pour cette masterclass ou carte blanche, je ne sais pas très bien, j'ai entendu les deux intitulés circuler, où on va parler des communs numériques et de leur rapport à la puissance publique. Avant de démarrer, je voudrais d'abord remercier la DINUM pour cette carte blanche et je voudrais aussi remercier par avance les trois personnes qui m'entourent, Héloïse Calvier, Nicolas Barthelot, Marine Albarède et aussi Xavier Perrin qui m'entourent derrière en vidéo, que vous verrez tout à l'heure s'exprimer. Alors je vous propose une carte blanche en quatre temps, on va alterner, je vais tenir le fil conducteur de cette masterclass et puis les personnes qui m'entourent interviendront au fur et à mesure pour illustrer par ce dont ils sont porteurs les propos de cadrage que je vous propose. Donc je vous propose un premier temps, on va revenir sur des fondamentaux. Quelqu'un m'a dit en préparant cette masterclass, « Oh mais tous les gens qui viennent à Numérique en commun savent ce que c'est que les communs. » Je me dis, une petite révision, ça ne fait jamais de mal, donc on va refaire un petit balayage rapide des communs avant de plonger dans le cœur de notre sujet, en regardant quels sont les rôles que la puissance publique peut jouer par rapport aux communs. Puis on s'interrogera ensemble autour de certaines hypothèses sur ce que les communs peuvent apporter à la puissance publique et réciproquement, avant de finir sur quelques petits points d'attention qui me paraissent importants pour qu'on ne glisse pas progressivement vers du « commons washing », vers de la mise des communs à n'importe quelle sauce. Donc, pour démarrer par la partie, on va dire, révision, mais qui ne sera peut-être pas une révision pour certains d'entre vous, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un commun ? Très rapidement, je rappelle qu'un commun, ce sont trois ingrédients qui sont indissociables. Premier ingrédient, c'est d'abord une ressource, une ressource qui peut être matérielle, comme vous voyez sur l'illustration, un jardin partagé, un habitat partagé, une forêt, que sais-je encore. Mais ça peut être aussi, alors je n'aime pas beaucoup le terme immatériel, on sait très bien que le numérique est en réalité très matériel, mais vous l'aurez compris pour simplification, une ressource immatérielle, comme du code, comme un algorithme, comme une idée, comme une connaissance. Et cette ressource va échapper aux droits de la propriété classique, être partagée et régie par des droits d'usage, et non pas par des droits de propriété. À côté de ça, le deuxième ingrédient, c'est une communauté qui peut être toute petite, les habitants d'un habitat partagé, ou qui peut être très grande, comme tous les contributeurs logiciels Linux, et qui peut être territorialisée ou déterritorialisée. Et le rôle de cette communauté, ça va être de veiller, en mettant en place une gouvernance, de veiller à protéger cette ressource contre des personnes qui chercheraient à en abuser, à protéger cette ressource contre ce qu'on appelle des enclosures, c'est-à-dire des tentatives de repropriétarisation de la ressource, et à également faire fructifier éventuellement cette ressource. La photo que vous voyez là sur la droite, c'est le premier texte juridique qui s'appelle la Charte des forêts, qui date de 1217, le premier texte juridique qui ancre dans la loi l'existence des communs en Angleterre, en l'occurrence. Les communs existaient bien avant ça, mais c'est leur première trace écrite et juridique. Alors, petit retour sur l'histoire très rapide, on peut dire que les communs ont connu trois vies, trois grandes périodes. Une première période qui remonte au Moyen-Âge, et même avant le Moyen-Âge, où on parlait essentiellement de communs fonciers, c'est-à-dire des forêts, mais aussi, et vous le voyez encore quand vous vous promenez en France, c'est que vous allez regarder l'histoire des vieux lavoirs, des vieux fours à pain, etc. des ressources qui étaient gérées par des communautés d'habitants. Avec des découplages de droits, on pouvait avoir des terres qui appartenaient à des grands propriétaires terriens, de la noblesse, mais en même temps, les paysans avaient des droits de pâture, des droits de glanage, des droits de miellerie sur ces terres. Donc, des droits d'usage découplés du droit de propriété. Je vais très vite sur l'histoire, on pourrait y passer des heures. Deuxième temps, c'est l'hiver des communs, le grand effacement des communs qui vont disparaître, d'abord poussés dehors, poussés à disparaître par la réforme, par la révolution agraire à partir du XVIIe siècle, puis par la révolution industrielle où progressivement les paysans vont être chassés des terres en commun, vont aller s'entasser dans les grandes villes manufacturières autour des usines et les propriétaires terriens vont récupérer une propriété intégrale de leur terre pour pouvoir y mettre des bêtes, etc. Je ne rentre pas dans le détail. La carte que vous voyez s'afficher ici, c'est la carte des enclosures qui ont été mises en place à partir du XVIIe siècle en Angleterre. Toutes les parcelles qui étaient des communs et qui sont devenues des propriétés privées. Vous voyez, c'est très documenté. Pour ceux que ça intéresse, il y a beaucoup de travaux historiques là-dessus. Et le troisième temps de la vie des communs, c'est ce qu'on pourrait appeler le retour des communs après un grand hiver qui a duré de fin du XVIIe à fin du XXe, qui est la période actuelle depuis la fin du XXe. Pourquoi retour des communs ? Deux grands facteurs, mais j'en citerai d'autres dans la suite. Un premier facteur qui est la question environnementale, la question de la perte de la biodiversité. On voit bien que notre système capitalistique actuel est incapable de prendre soin de la planète. Et donc, on regarde du côté des communs pour y chercher des solutions, on va dire, plus soigneuses de la nature et de notre environnement. Et la deuxième grande raison, vous l'aurez compris, c'est l'éruption du numérique massif. Pourquoi le numérique a fait revivre les communs ? Plusieurs raisons. D'abord parce que le web et Internet ont été pensés au départ comme des communs. Les protocoles, quand je dis le web et Internet, je ne parle pas des tuyaux, des infrastructures physiques, mais je parle des protocoles qui sont au cœur du web et d'Internet. Ce sont des protocoles ouverts, qui sont des protocoles partagés, mais aussi d'autres raisons. Le numérique, en découplant les connaissances, les œuvres, les idées de leur support matériel, par exemple un morceau de musique découplé du CD ou du vinyle, le rend plus facilement partageable. Donc, ce sont des candidats au partage. Ça ne veut pas dire que tout cela doit nécessairement devenir un commun, mais disons qu'ils sont plus facilement partageables. Et la troisième raison, c'est que les communs, en permettant de travailler à distance, ont permis l'explosion de nouvelles communautés qui, au lieu d'être territorialisées, les communs historiques, c'était tous des communs de proximité dans les territoires locaux. Aujourd'hui, comme je citais l'exemple de Linux, vous avez des milliers de développeurs à travers la planète entière qui contribuent à Linux. Et ça, c'est rendu possible, bien sûr, par les réseaux. Un point très important à comprendre, parce que dans l'hiver des communs que je présentais à la diapositive précédente, il n'y a pas seulement des facteurs économiques, révolution agraire, révolution industrielle. Un autre facteur qui a poussé les communs en dehors des pratiques et surtout qui a poussé les législateurs à détruire les communs. Il y a toute une série de lois qui ont été adoptées dans les pays, notamment européens, pour mettre fin au régime des communs. Il y a de la pensée. Il y a de la pensée, une conception. Alors, je n'ai pas le temps de vous présenter les quatre personnages qui sont à gauche de l'écran. Il s'agit de Thomas Hobbes, de John Locke, de Bernard de Mandeville, d'Adam Smith, et on pourrait en ajouter quelques autres. Ce sont tous des penseurs de la fin du XVIIe jusqu'au début du XVIIIe qui ont, pour faire très simple, parce qu'évidemment, chaque pensée mériterait un développement, chacun d'entre eux ont contribué à ériger la propriété comme à la naturaliser ou à l'essentialiser, c'est-à-dire à nous amener à intégrer dans notre conception commune le fait que, en dehors de la propriété, point de salut pour l'humanité, que l'humanité ne sait pas vivre sans propriété et que la propriété est un des ingrédients indispensables pour que la planète tourne, pour qu'il y ait du partage des richesses, pour qu'il y ait de la justice sociale, etc. Et donc, on a tous, depuis la fin du XVIIe, progressivement, digéré cette pensée-là. Mais la propriété, en réalité, il y a des penseurs qui l'ont bien aussi documentée, la propriété, c'est un construit social comme un autre. Donc, il faut se mettre à distance de cette naturalisation de la propriété. Et dans les penseurs qui nous ont aidés dans cette mise à distance de la propriété, le premier, c'est celui que vous voyez s'afficher à droite de votre écran, qui, le hasard, fait bien les choses, qui s'appelait John Commons, qui est un juriste qui a travaillé sur les faisceaux de droit, c'est-à-dire sur la manière dont on peut découper les droits de propriété en différents droits d'usage, et donc, qui a participé à détricoter ce dogme de la propriété. Et l'autre personne, c'est, je pense, vous l'avez tous en tête, vous la connaissez tous, Elinor Ostrom, qui était la première femme à avoir le prix Nobel d'économie en 2009, le prix de la Banque de Suède, qui a passé toute sa vie à enquêter sur les communs, plutôt sur les communs fonciers, les communs naturels, les rizières, la gestion de l'eau, etc. Et sur la fin de sa vie, elle s'est intéressée aussi aux communs de la connaissance et aux questions environnementales. Dernière chose sur cette introduction, une dernière raison pour laquelle les communs reviennent, mouvement contre mouvement, pas seulement des raisons positives, j'ai envie de dire, c'est qu'on a aussi assisté, au cours du XXe siècle, à un renforcement des enclosures. C'est-à-dire que malgré le fait que, juridiquement, les communs fonciers disparus, on a d'autres offensives du prisme propriétaire qui se sont développées, cette fois-ci, dans le champ de la connaissance. Il y a James Ball, qui est un juriste spécialiste de la propriété intellectuelle, qui, en 2003, a parlé de le deuxième mouvement des enclosures. Et ce deuxième mouvement des enclosures, il a trouvé comme terrain de jeu la connaissance au sens large, que ce soit la connaissance dans le code d'un logiciel, la connaissance dans une œuvre d'art, la connaissance scientifique, la connaissance du génome d'une plante, la formule d'un médicament, etc. Je n'ai pas le temps de développer chacun de ces exemples, ce serait beaucoup trop long, mais juste pour prendre l'exemple du droit d'auteur, pour mémoire, quand le droit d'auteur, qui est donc une sous-partie de la propriété intellectuelle, a été mis en place en 1791, la durée du droit d'auteur, c'était dix ans après la mort de l'auteur. En 1886, on est passé à 50 ans, avec la Convention de Berne, et en 1993, une directive européenne a été adoptée, qui passe ce droit d'auteur à 70 ans. Donc vous voyez le champ de la propriété intellectuelle, dans tous les domaines, n'a fait que croître tout au long du XXe siècle. Et donc, qui dit second mouvement des enclosures, dit aussi des résistances, bien sûr, et cette résistance, elle a été portée par les commoners, par un vaste mouvement d'acteurs qui ont essayé de résister à cet enfermement de la connaissance à partir du tournant des années 2000, grosso modo. J'en viens maintenant, après ce propos liminaire, j'en viens maintenant au cœur de notre sujet, qui est le rapport entre puissance publique et commun. Alors, petit préalable, souvent on confond bien public et bien commun. Moi, je parle des communs plutôt que des biens communs. Pourquoi je parle des communs ? Parce que je veux mettre l'accent sur la dimension communauté, sur la dimension sociale du commun, plus que sur la ressource, mais on peut employer alternativement bien commun et commun. Mais c'est différent du bien public. Le bien public, c'est une autre forme de propriété. La seule différence, c'est que c'est l'État ou une collectivité territoriale ou autre, un acteur public qui est propriétaire, ou que ce soit un acteur privé, un individu. Et dans les régimes, dans les économies dites administrées ou qu'on les appelle économies socialistes ou régimes communistes, malgré le fait qu'il y ait apparemment une racine commune, c'est un jeu de mots, entre régimes communistes et communs, cela n'a rien à voir, puisque les régimes ex-URSS et autres, c'est en fait, j'ai envie de dire, la propriété poussée à son paroxysme, puisque tout est propriété de l'État. Donc, on est aux antipodes de ce que sont les communs dans un régime d'économie administrée. Alors, quelles sont les postures de la puissance publique ? J'ai essayé d'en faire une petite typologie rapide, qu'on pourra en discuter ensemble. Peut-être que tout le monde n'adhèrera pas à cette typologie. Vous verrez que je procède beaucoup par typologie et tout ça est discutable. Mais je dirais qu'il y a trois postures. Une première posture qui est une posture de confrontation entre la puissance publique et les commoners, et les communs. Et je vais prendre comme exemple le peer-to-peer. Le peer-to-peer, au moment où les pratiques ont explosé, en fait, dans les années 90, début 2000, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont proposé, en voyant que ces pratiques de partage de musique devenaient une pratique sociale extrêmement répandue. Ce n'était pas le peer-to-peer, ce n'est pas juste une poignée de jeunes à cœur. On est d'accord qu'il y a eu des millions et des millions de personnes qui ont utilisé le peer-to-peer. Certains commoners ont proposé plutôt que de vouloir empêcher le peer-to-peer, de réfléchir à un modèle économique alternatif pour rétribuer les artistes, les créateurs. Donc, ça a été le regretté Philippe Egrin, par exemple, qui était un grand commoners français, qui a proposé ce qu'il a appelé une contribution créative, d'autres ont proposé la licence globale, bon, peu importe. Mais il y avait une réflexion pour ne pas entraver la pratique sociale et penser un modèle économique alternatif. Et la posture de l'État, ça a été de dire non et de choisir une approche répressive. Donc, on met en place des amendes pour ceux qui contreviennent et les acteurs privés détournent les DRM. Les DRM, au départ, ça a été pensé pour mesurer des usages d'œuvres, mais ça a été détourné par les acteurs privés pour les utiliser comme des processus techniques pour empêcher le partage des œuvres. Donc, on est passé d'un régime possible de commun, d'usage partagé à un régime propriétaire. Donc, voilà un exemple de posture confrontationnelle de la puissance publique et qui s'explique aussi de différentes manières. Alors, on peut l'expliquer en considérant, certains vous diront l'État, c'est l'allié objectif du marché, tout ça, c'est la même élite, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Vous choisirez vous-même votre explication. Voilà. Une autre explication consiste à dire l'État, en fait, même s'il a envie de faire autrement, il est complètement impuissant face à un capitalisme aujourd'hui qui est complètement débridé, notamment le capitalisme informationnel. Donc, ce serait plutôt un constat d'impuissance. Et puis, il y a d'autres raisons aussi. Certains disent que d'autres acteurs disent qu'en fait, l'État est le seul garant de l'intérêt général et de la justice sociale. Et à l'intérieur de... Quand je dis l'État, c'est la puissance publique en général. Je l'emploie de façon générique, mais c'est tous les acteurs publics. Certains qui travaillent au sein des services publics disent que les communs vont défendre des intérêts catégoriels. Il n'y a que l'État, que la puissance publique qui est capable de penser vraiment le bien commun de façon générale, d'où une confrontation avec les communs. Et y compris, je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui travaillent dans les services publics et qui se sentent en quelque sorte propriétaires du service public. Ils ont l'impression que c'est leur bien et donc ils ont du mal à se projeter dans un modèle de partage aussi parce qu'il y a parfois une part de mépris de la part des hauts fonctionnaires sur le peuple qui ne saurait pas faire et donc ils se sentent garants de cet intérêt général. Alors, après cette posture de confrontation, la deuxième posture, ça ne marche pas, oui, bon, voilà, c'était ça ce que je voulais dire. La deuxième posture, c'est ce que j'appellerais la posture de cohabitation sans considération. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est la situation où l'État laisse faire, ne cherche pas à entraver comme dans l'exemple du peer-to-peer et je vais prendre l'exemple de Wikipédia. Wikipédia, à ma connaissance, aucun État au monde n'a cherché à empêcher l'existence de Wikipédia alors même que Wikipédia de fait a fait mourir les encyclopédies historiques papier. On aurait pu avoir des États qui viennent au secours des encyclopédies traditionnelles comme ils sont venus au secours des industries culturelles. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Je ne suis pas dans la tête de l'État mais on peut considérer qu'à la fois ils trouvaient les Wikipédia suffisamment intéressants et d'intérêt général et à la fois le secteur de l'édition encyclopédie était trop petit par comparaison avec les industries culturelles pour être en capacité de se faire entendre de la puissance publique. Peu importe la raison. Mais voilà, donc ça je dirais que c'est qu'on cohabite. Pourquoi je dis cohabitation sans considération ? Parce qu'en fait c'est toujours fragile et je vais prendre un exemple d'une grande actualité toujours à propos de Wikipédia. Vous le savez, l'Union Européenne vient d'adopter quelques grandes réglementations, réglementations, le DMA, le DSA, le DGA. Parmi ces grands textes qui viennent d'être votés, le DSA, Digital Service Act, c'est un texte qui impose aux très grandes plateformes une forme de régulation des contenus qui passent chez elles. Et le texte dit ces grandes plateformes sont des plateformes qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs. Eh bien, en l'occurrence, Wikipédia, c'est 151 millions d'utilisateurs. Et donc, ce règlement européen va appliquer à Wikipédia les mêmes règles, les mêmes contraintes qu'à TikTok ou à Facebook ou à ou autre grande plateforme. ce qui vous montre, si vous voulez, ce que, tout en laissant faire à Wikipédia, il n'y a à aucun moment de prise en compte de la spécificité de Wikipédia, c'est-à-dire une ressource qui est entretenue par le temps donné de ses contributeurs, par les dons des internautes, pas que, mais entre autres. Voilà, donc on traite Wikipédia comme on traite TikTok. C'est ce que j'appelle le sans considération. Et puis, la troisième posture sur laquelle, bien sûr, je vous propose ce que nous zoomions parce qu'elle est constructive, c'est une posture de coopération entre les communs et la puissance publique. Alors, avant de rentrer dans ce zoom coopératif, je voudrais quand même dire qu'évidemment, les choses ne sont pas figées, c'est-à-dire qu'on peut avoir à un moment un acteur public qui a une posture de confrontation vis-à-vis des communs, de négation, mais que cette posture peut changer. Et pour cela, je vais vous prendre deux exemples. un exemple d'un commun, je ne sais pas si tout le monde connaît Tella Botanica, qui est un espèce de commun numérique typique qui date de 1999, donc il y a une certaine histoire. C'est un réseau collaboratif de botanistes francophones. Aujourd'hui, il y a plus de 60 000 personnes qui contribuent à ce commun numérique. c'est une communauté épistémique. Au début, quand Tella Botanica, le Muséum National d'Histoire Naturelle s'est senti agressé en disant mais qui sont ces amateurs ? Quelle va être la qualité de l'information produite ? Ils se sont sentis mis en concurrence, attaqués en quelque sorte. Et puis, le temps passant, en fait, on a appris à se connaître, les deux collectifs ont appris à se connaître, puis des conventions ont été signées, et puis tout ça, maintenant, travaille en bonne intelligence, partage des données, travaillent sur l'interopérabilité, etc. Donc, vous voyez, ça peut bouger. Et autre exemple, je l'ai pris volontairement parce que nous allons avoir ensuite une intervention de l'IGN, mais au départ, quand OpenStreetMap s'est créé, l'IGN avait une réaction anti-OpenStreetMap très radicale. Moi, je me souviens d'avoir, de m'être exprimée publiquement sur le fait que peut-être que l'IGN pouvait penser à traiter la cartographie comme des communs, etc. Et je m'étais fait invectiver à l'époque. Et puis, entre-temps, il y a eu le projet de la BAN, la BANO, qui est devenue la BAN, on pourra peut-être en parler, qui aura dû être un commun, mais qui n'est pas un commun, c'est une autre histoire. Et là aussi, les choses ont changé, et vous aurez un témoignage tout à l'heure, l'IGN est maintenant un acteur public qui est au contraire dans une posture plus que coopérative par rapport au commun. Voilà. Alors, je rentre maintenant dans mon zoom sur les coopérations entre puissance publique et commun. Comment cette coopération, quelle forme peut prendre cette coopération ? Moi, je vous propose là aussi de penser deux types d'approches. d'une part, ce que j'ai appelé une approche ascendante et de l'autre, une approche descendante. L'approche ascendante, c'est lorsqu'un commun existe, déjà, apporté par une communauté, comme Telabodanika, que je viens de citer, ou pour inciter Open Food Fact, Open Street Map, etc. Une communauté existe et la puissance publique va venir en appui. Donc, il y a une dimension ascendante du commun. Et descendante, c'est quand la puissance publique décide, à l'inverse, de produire du commun, d'être à la manœuvre, si je puis dire, dans le commun. Alors, sur l'approche ascendante, le rôle de l'acteur public va être d'être un facilitateur de commun. Comment l'acteur public peut faciliter ses communs ? D'abord, et je suis désolée, j'ai mal fait mon animation, ça s'affichait en deux temps, c'est pas très grave. Premier temps, vous ne regardez que la gauche de l'écran, l'acteur public peut participer à lever des obstacles juridiques sur la route des communs et à empêcher des nouvelles enclosures de communs. Et je vais vous prendre comme exemple la science ouverte. Historiquement, la science, la connaissance scientifique était partagée. À l'époque, la création des sociétés savantes qui avaient leurs propres revues, tout ça circulait librement. puis progressivement, la science s'est enfermée, s'est enclose. C'est-à-dire qu'on a poussé les acteurs de la recherche à breveter leurs découvertes, à être publiés dans des revues soumises à droit d'auteur. Et puis, on a vu naître un secteur de l'édition scientifique avec des grandes revues comme Nature, comme Science, etc., qui font des marges de 35 %, je le dis au passage, ce sont des acteurs capitalistiques extrêmes, et qui privatisent cette connaissance au passage. Et donc, il y a un mouvement, je vous parlais de mouvement de résistance, il y a un mouvement de résistance qui est né d'abord à l'intérieur du monde scientifique parce que les scientifiques ont dit mais d'abord, ça nous nuit à nous-mêmes. La science, on est tous jugés sur les épaules des géants, c'est-à-dire que la science, elle se construit de façon incrémentale, on s'appuie sur les idées des prédécesseurs pour inventer, pour créer, pour produire. Donc, si la science ne circule pas, on va être limité dans notre capacité de recherche. Et donc, un certain nombre de personnes, de scientifiques ont commencé à promouvoir une science ouverte. Je pense à Paul G. Spard qui a créé Archive, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une archive ouverte de pré-publication électronique. Je pense à Stephen Arnard qui est un professeur en sciences cognitives qui a travaillé sur un modèle économique alternatif de financement de la publication de la science. Je pense à un Français qui s'appelle Jean-Claude Guédon qui a aussi travaillé, si on l'est revu, en accès libre. donc on a eu un mouvement qui est venu de l'intérieur de la science. Ensuite, on a eu un certain nombre de militants, je pense, un autre regretté, une autre personne que nous regrettons beaucoup qui s'appelle Aaron Swartz qui avait, je ne sais pas si certains s'en souviennent, qui avait récupéré des milliers d'articles scientifiques pour les mettre en ligne et qui s'est fait attaquer avec une violence extrême par les tenants de la propriété intellectuelle avec une violence telle qu'il a fini par se suicider. Voilà, donc tout un mouvement comme ça qui s'est mis en place pour essayer de conquérir une science ouverte. En France, on a eu des initiatives qui ont été prises entre autres par le CNRS avec le CLEO, le Centre pour l'édition électronique ouverte. Et jusqu'en 2016 ou en 2016 avec la loi République numérique ou qu'on appelle aussi la loi Lemaire du nom d'Axel Lemaire, eh bien, on a enfin inscrit dans la loi une exception au droit d'auteur qui dit que quel que soit le contrat avec la maison d'édition, un auteur scientifique a le droit de déposer un manuscrit qui a été validé, qui a fait l'objet d'un reviewing, donc qui a une qualité scientifique, il a le droit de le déposer dans une archive ouverte. Après un certain délai, il y a un moment d'exclusivité pour l'éditeur, six mois pour les sciences dures et un an pour les sciences sociales, mais voilà. Donc là, la loi a, je dirais, sur l'élan porté par les acteurs eux-mêmes, a permis au commun qu'est la science ouverte d'exister. Deuxième posture de l'acteur public facilitateur de commun, alors là, j'ai regroupé différentes choses, mais ce que j'ai appelé le travail de propagation, de catalyse ou de financement des communs, avec deux exemples du côté de l'ANID qui sont entre autres portés par la DINUM. Un premier instrument qui est très important qui est celui de la commande publique. Quand l'État choisit pour la commande publique d'utiliser une ressource libre, c'est une manière d'encourager les communs, c'est une manière de les faire grandir, c'est une manière de leur donner de la visibilité, c'est une manière de les financer indirectement. Et en France, on a eu dans plein de secteurs de longues batailles autour de l'usage des logiciels libres dans l'administration, et là aussi, à partir de 2016, la même loi sans en faire une obligation à inciter les administrations à utiliser des logiciels libres et aujourd'hui, on a un socle de logiciels libres, le socle interministériel des logiciels libres dans lequel la DINUM contribue beaucoup, qui participe à faire grandir ces communs que sont les logiciels libres. Un autre exemple, c'est l'accélérateur, je ne sais pas si tout le monde connaît ici, l'accélérateur de la DINUM, qui, entre autres, accompagne des communs, pas que des communs, mais entre autres des communs, des initiatives venant de la société civile ou venant des administrations pour les aider à grandir, pour les aider à se pérenniser. Et dans la première génération de projets accompagnés par l'accélérateur, il y avait Open Food Fact, qui est un commun typique, mais aussi Wikidia, qui est un outil contributif d'éducation aux médias et à l'informatique pour les enfants, pour les 8-13 ans. Donc voilà deux postures de l'acteur public facilitateur des communs. Et pour continuer sur cette posture-là, plutôt sous l'angle catalyse, je vais passer la parole à Héloïse Calvier de l'ADEME, qui va vous parler maintenant de l'appel à commun, qui est une initiative de l'ADEME, mais qui aujourd'hui, vous allez nous expliquer ça, qui est aujourd'hui porté aussi avec la NCT et l'IGN. Eh bien, merci Valérie pour cette invitation. Donc, je suis Héloïse Calvier, je pilote l'appel à commun à l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique. Et donc, je vais commencer par vous présenter assez brièvement le dispositif d'appel à commun pour ensuite me concentrer sur les questions que tu me proposais de creuser, à savoir la genèse de l'appel à commun, comment l'appel à commun, c'est frayer un chemin à l'ADEME, comment est-ce que cela a été vécu en interne et quelles sont les transformations qui en découlent. Donc, pour vous présenter rapidement l'appel à commun, c'est un dispositif qui a été lancé pour la première fois en 2021 et qui vise à favoriser la coopération entre les acteurs de la transition écologique. et il se distingue d'autres appels de l'ADEME par quatre grandes spécificités que sont deux critères concernant les projets qui vont être éligibles. Donc, premièrement, le fait d'être en licence ouverte, ce qui va permettre à d'autres acteurs de se réapproprier les ressources produites, de les répliquer, de les améliorer. Et deux, deuxième condition très importante, d'être dans une posture collaborative, d'avoir réfléchi à comment diffuser la ressource qui va être produite et comment aussi intégrer les contributions des utilisateurs au projet. Et d'un point de vue organisationnel, c'est aussi un appel qui fonctionne pas sur une interface numérique classique mais sur des outils collaboratifs, donc un wiki qui va permettre de centraliser toutes les candidatures à l'appel à commun de façon complètement publique. Les porteurs vont être invités à consulter les candidatures des autres candidats et éventuellement prendre contact via le forum qui est associé au wiki pour étudier les synergies potentielles. Et quatrième spécificité, le fait d'avoir travaillé en amont du lancement de l'appel à commun les champs de réponse à l'appel qui se matérialisent sous la forme de défis avec les acteurs volontaires sur les sujets d'application de l'appel qui sont la sobriété et la résilience des territoires. Et donc, pour être éligibles, les projets répondent à au moins l'un des défis qui ont été exprimés en amont par cette communauté pour répondre aux besoins de la communauté, finalement. à titre indicatif, la première édition a permis de soutenir une vingtaine de communs sur 80 candidatures avec un budget de 1 million. Et la deuxième édition a été relancée au printemps 2023 en partenariat avec l'IGN et la NCT. Et donc là, c'est un appel en deux vagues dont la dernière et prochaine vague est le 24 novembre pour ceux que ça intéresse. Et donc, maintenant, je vais revenir à la genèse de l'appel à commun. Donc, la question des communs s'est posée pour la première fois à l'ADEME à travers une problématique dans le domaine de la mobilité. Donc, à savoir comment favoriser la coopération plutôt que la concurrence entre les acteurs de la mobilité publique et privée pour produire des produits et des services durables et cela à grande échelle. Donc, la coopération paraît indispensable pour cela et c'est donc comme ça que les communs, par leur capacité à organiser la coopération, a commencé à vraiment intéresser l'ADEME. Et donc, pour cadrer un petit peu cette exploration, l'ADEME a initié en 2018 la fabrique des mobilités qui s'est structurée en association en 2018 mais qui existait depuis plus longtemps. Et donc, l'idée fondatrice de cette association c'est de mettre autour de la table toutes les parties prenantes du domaine de la mobilité pour les inciter à mutualiser leurs compétences et leurs moyens pour produire des ressources ouvertes, les communs et qui répondent aux besoins de l'ensemble des acteurs de ce domaine. Et donc, c'est un modèle donc les fabriques qui a très bien fonctionné et qui a pu se répliquer ensuite sur d'autres thématiques donc sur l'énergie par exemple, la pédagogie, la santé et c'est donc fort de cette expérience positive que l'ADEME a ensuite continué à explorer le champ des communs. et là, plutôt pour répondre à un constat qui s'est fait en 2020 sur la pertinence des appels à projet où finalement l'appel à projet classique répond assez bien enfin permet d'assez bien traiter des problèmes qui sont bien définis sur des verrous techniques avec un périmètre restreint mais dès qu'on plus on va vers des sujets complexes donc qu'il faut intervenir un grand nombre de parties prenantes et une grande diversité aussi plus l'appel à projet perd en efficacité puisque l'appel à projet a tendance à financer un acteur pour une solution technique or dans les problématiques complexes évidemment ça ne suffit pas à solutionner de manière satisfaisante le problème posé et donc c'est comme ça qu'a été conçu l'appel à commun donc il a été designé par Gabriel Plassa qui est ingénieur au service transport et mobilité de l'ADEME et qui a maintenant une casquette innovation aussi et la mise en place de l'appel à commun a aussi été rendue possible par une sensibilité et une bonne compréhension des enjeux du potentiel des communs par la direction exécutive de l'ADEME donc voilà ce qui a permis la conception du cadre de l'appel à commun et une fois que cet appel à commun a été lancé donc on peut se poser la question de comment est-ce que ça a été vécu en interne et donc là c'est vrai que ça fait intervenir de nouvelles pratiques de travail donc par exemple ne serait-ce que d'utiliser des outils collaboratifs ça peut demander un temps d'adaptation et il y a une grande variabilité d'une personne à une autre concernant ce temps d'adaptation c'est vrai qu'il faut être un minimum disponible et curieux pour pouvoir appréhender ce nouveau dispositif mais en tout cas le retour d'expérience qu'on en a pour les personnes qui se sont impliquées c'est que quand même leur participation à l'appel à commun a été jugée stimulante et même porteuse de sens et un chiffre qu'on a relevé du REX c'était que 100% quand même des personnes qui ont été impliquées donc en interne jugent que les communs sont à développer pour accélérer la transition écologique dans leur domaine donc on sent qu'il y a quand même une bonne réceptivité et donc tout ça a été aussi facilité donc la prise en main des communs en interne grâce à l'équipe conseil donc qui est une équipe externe qui a été missionnée par l'ADEME pour soutenir cet appel à commun donc Raymer Arredondo Simon Sarrazin Benjamin Jean et Vincent Bachelet qui donc a accompagné les experts en interne à suivre à évaluer les projets et le chantier sur lequel on travaille là c'est de créer une formation interne destinée donc aux experts ADEME pour pour internaliser les compétences et autonomiser autonomiser au maximum les personnes en interne voilà donc pour ce premier aspect d'acculturation au commun en interne ensuite j'avais relevé un autre enjeu qui est juridique il a fallu créer des conventions spécifiques pour pouvoir contractualiser les communs donc c'est vrai que ça a demandé quelques allers-retours quand même avec le service juridique donc il a quand même fallu s'armer de patience donc du côté porteur de projet et aussi en interne mais le retour du service juridique c'est quand même la satisfaction aussi d'avoir eu cette opportunité d'innover pour créer un cadre qui soit à la fois souple mais en même temps sécurisant pour les deux parties et c'est un travail qui se poursuit et notamment avec la DINU pour pouvoir créer des cadres juridiques appropriés au commun et troisième enjeu sur enfin challenge sur la transversalité du dispositif puisque les communs dans leur nature invitent à décloisonner les enjeux et par ailleurs aussi le fait de travailler sur la sobriété et la résilience comme c'est des sujets systémiques ça nous a permis à l'ADEME d'impliquer finalement une majeure partie des services et des directions de l'ADEME donc que ce soit des services techniques services juridiques comme je l'évoquais services de la communication les directions régionales aussi donc ce qui a permis de faire infuser les communs assez largement à l'ADEME et en même temps qui a requis une certaine organisation interne une animation interne pour proposer une coordination fluide et ce vers quoi on tend actuellement c'est d'avoir en fait un référent innovation ou une référente innovation par service pour faire rayonner dans chacune des directions et services les communs et ensuite on arrive au bout alors je vais conclure sur les transformations que l'appel à commun a pu générer donc l'appel à commun a permis d'être d'explorer des sujets nouveaux liés au fait qu'en investissant des relativement faibles montants et en évitant de faire peser le risque lié à l'innovation sur un seul acteur on permet comme ça de rendre ce risque acceptable et par ailleurs si le projet périclite on peut aussi récupérer des données grâce aux licences ouvertes et on évite comme ça de repartir de zéro donc voilà c'est vrai que pour l'innovation c'est quand même un levier hyper intéressant et c'est frustrant parce que j'avais d'autres choses à dire mais ouais et je termine par dire que c'est aussi une évolution enfin une opportunité pour faire évoluer la position de l'ADEME donc en allant au-delà du rôle de garant de sponsor et en se plaçant comme facilitateur de coopération en créant les conditions donc favorables à cette coopération dans le milieu de la transition écologique et cette relation qui va vers du partenariat donc public commun permet aussi à l'ADEME de se mettre en lien de façon beaucoup plus étroite avec son écosystème et donc de mieux appréhender les moteurs et les freins de chacun des acteurs et donc du coup pour pouvoir intervenir de manière plus efficiente dans l'influence qu'elle souhaite exercer voilà merci merci Eloïse et merci d'avoir vraiment joué le jeu parce que la commande que j'avais passée c'était vraiment qu'est-ce que ça apporte à l'acteur public comment ça le transforme et pas simplement décrire pas simplement un retour d'expérience et c'était je pense très très riche de ce point de vue là alors je vous parlais de l'acteur public facilitateur de commun maintenant je vous propose de plonger dans la seconde posture qui est l'acteur public producteur de commun et là aussi je ferai une sous-division si je puis dire entre les cas où l'acteur public va être lui-même pardon où il va s'agir de commun par affectation c'est-à-dire des ressources qui au départ n'ont pas été pensées comme des communs mais que l'acteur public décide de sortir d'un régime de propriété publique pour les faire aller vers un régime de commun et puis ensuite on verra un exemple où à l'inverse la ressource est pensée d'entrée de jeu comme un commun donc d'abord des communs par affectation je vous propose comme exemple le travail qui est fait autour des images muséales des images de musée vous savez qu'il est en principe totalement interdit de prendre en photo les oeuvres dans les musées et ensuite de les diffuser il y a une exception dans la loi république numérique pour une exception culturelle qui fait que vous n'avez pas le droit de diffuser les oeuvres des musées et donc ça a été un problème entre autres pour Wikipédia mais pas que puisque les reproductions d'oeuvres d'art ne peuvent pas être mises dans Wikipédia alors ce choix là n'est pas un choix général dans le monde occidental par exemple en Amérique du Nord en Europe du Nord depuis très longtemps il y a des partenariats qui ont été signés avec Wikimedia pour la reproduction des images de la part des musées je vais prendre l'exemple du Reich Museum c'est en 2012 dès 2012 le Reich Museum à Amsterdam a changé le statut juridique des images des collections des musées et au lieu que ce soit un produit commercial dont il se réservait l'usage pour faire des mugs et des foulards et bien le musée en a fait maintenant un support de diffusion de connaissances qui est ouvert qui est partagé largement et les musées qui ont fait ce choix là s'en montrent ravis parce qu'en fait dans leur fonction n'oublions pas que quand même la fonction du musée c'est aussi c'est d'abord de diffuser l'art de donner à connaître cette connaissance artistique là et certains acteurs ont fait des comparaisons par exemple le Metropolitan Museum le Met ils ont comparé le nombre de pages vues de leurs oeuvres les plus célèbres sur leur propre site web et sur Wikipédia et ils sont aperçus que le ratio était de 1 à 7 en moyenne en faveur de Wikipédia donc on voit bien que là le glissement vers le commun est un accélérateur ça rejoint aussi des choses que Héloïse disait à l'instant c'est-à-dire ça augmente l'efficacité de la mission première de l'acteur public en l'occurrence le musée alors en France il y a certains musées aussi qui ont fait ce choix notamment ça a été le cas des musées départementaux de la Haute-Saône en 2012 puis il y a eu la BNF il y a eu le château de Versailles le Saint-Pompidou la ville de Toulouse etc. qui ont fait ce choix de partenariat là mais on pourrait imaginer de généraliser ce mouvement bien au-delà des musées quand on parle des archives etc. Deuxième cas de figure où l'acteur public est producteur des communs cette fois-ci ce ne sont plus des communs par affectation mais des communs dès la conception c'est-à-dire que l'état public pense un projet qui va générer du commun au départ et je prendrais comme exemple la forge qui est portée par l'éducation nationale nous avons un représentant dans la salle qui en parlerait 100 fois mieux que moi il pourra peut-être s'exprimer tout à l'heure l'idée de la forge de l'éducation nationale c'est d'ouvrir alors une forge au sens numérique c'est-à-dire un espace GitLab je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est je ne sais pas d'ailleurs si c'est GitLab ou GitHub peu importe un espace collaboratif en ligne où des développeurs des enseignants peuvent partager aussi bien du code que des ressources éducatives libres les ressources éducatives libres sont des contenus éducatifs ouverts donc cette forge est un outil qui est mis en place par le ministère pour que la communauté enseignante au sens large puisse aller dans le sens du partage ce qui est intéressant tout à l'heure je vous parlais d'évolution dans le temps du fait que les postures de l'acteur public ne sont pas figées pendant des années on a eu des enseignants qui créaient des ressources éducatives libres c'est-à-dire qui créaient des contenus pour leurs propres cours qu'ils voulaient partager avec les communautés enseignantes et ils se heurtaient à un mur de l'éducation nationale voire parfois ça s'est très mal passé pour eux dans certains cas et il y a eu des communautés qui ont cherché à desserrer cette vision monolithique de la part de l'éducation nationale qui ont été pionnières je pense à Framasoft qui est né dans le monde de l'éducation mais qui depuis a rayonné au-delà du monde des enseignants mais qui est né dans ce monde-là je pense à Césamat par exemple qui ont porté des communs numériques bien avant que l'éducation nationale ne commence à faire sa mue mais là vous voyez ce qui est intéressant c'est ce mouvement qui s'inscrit dans le temps qui part d'en bas et à un moment l'acteur public crante et assume le fait d'être aussi un facilitateur ou pourvoyeur ou producteur de commun et pour prolonger sur cet acteur public producteur de commun je vais maintenant donner la parole à Nicolas Berthelot de l'IGN qui va vous dire comment ça se passe du côté de l'IGN Merci Valérie c'était super intéressant et merci pour l'invitation donc moi je suis Nicolas Berthelot je suis responsable de la fabrique des géocommains et je suis très content que tu me fasses intervenir sur le volet producteur de commun parce que c'est vraiment sur ce volet-là que je pense que la fabrique des géocommains a le plus avancé sur les deux dernières années même si à travers l'appel à commun actuellement on essaie d'avancer sur la partie facilitateur pour les communs externes à l'hygiène mais voilà on est très très pour le moment engagé sur la partie producteur je vais commencer par vous raconter l'histoire de l'origine des géocommains à l'hygiène parce que je pense que ça permet de comprendre un peu les transformations justement que ça fait opérer sur la façon dont on pense le service public quand on intègre la notion de commun et donc la petite histoire de la fabrique je la raconte toujours avec deux volets c'est que le premier la première révolution qui a frappé l'hygiène de plein fouet qu'elle avait vu venir je pense mais qui a été difficile à digérer c'était la partie open data l'hygiène ça a été pendant plusieurs années pendant même des décennies un vendeur de données selon différents formats que ce soit à travers des produits comme des cartes mais aussi évidemment des bases de données ça faisait partie des recettes de l'établissement de vendre à Google à plusieurs millions parfois des licences de données donc ça c'est bon évidemment ça bouleverse le modèle économique mais il y a un deuxième truc je pense qui n'avait pas été identifié à ce moment là c'est le fait que ça allait aussi bouleverser la façon dont on allait avoir des échanges avec nos usagers parce qu'en fait à travers l'open data il y a une forme de distance avec les anciens clients qui autrefois on avait des réunions régulières avec les gens qui repassaient signaient leur licence puis à ce moment là quand ils prenaient la licence ils disaient ah pour info quand même ce service là il marche mal cette base de données elle est quand même pas terrible je la reprends pas cette année bref il y a un échange qui se crée avec l'usager et cet échange qu'on pouvait avoir il a été vraiment beaucoup bouleversé par l'open data la mise en open data qui a été vraiment effective en 2021 et donc premier bouleversement deuxième bouleversement qui est peut-être encore plus important c'est le fait que l'hygiène a été conçu comme une usine de production de données géographique assez ancienne à nouveau qui était pensée comme une chaîne complète de production de données interne vraiment un collectif qui allait produire seul avec ses logiciels avec ses méthodes de travail ses normes et qui du coup en fait a vu venir dans les années 2000 progressivement toute une série d'acteurs qui étaient capables de faire aussi bien voire mieux qu'elle que lui plutôt sur différents types d'informations géographiques donc évidemment on pense aux GAFAM car avec leurs cartes qui sont d'une précision parfois plus redoutable que la nôtre sur certains thèmes comme sur le référentiel routier mais évidemment d'autres acteurs comme les collectivités territoriales qui sont bien plus capables d'avoir des informations précises sur leur bâtiment ou et puis après dernier 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 tu l'avais souligné dernière provocation même des amateurs enfin parfois pas si amateurs que ça mais mais OpenStreetMap quoi le truc du Wikipédia de la carte qui arrive et qui fait des trucs parfois mieux mieux que l'hygiène sur certains thèmes et en plus sur le monde entier donc là ça fait quand même beaucoup de provocations mais du coup je pense que du coup face à ces deux problèmes de l'ouverture et du fait qu'on ne pouvait plus faire tout seul je termine toujours mon exemple parce que je trouve que cette image elle est marquante je ne vais pas faire trop long mais c'est le fait que quand je dis qu'il y avait une chaîne pensez c'est que la BD Topo qui est la base de données de référence de l'hygiène qui permet de faire les cartes de randonnées elle était pensée dans les années 90 comme étant produisible elle devait être produite en 30 ans il fallait qu'en 2020 on se donnait la carte de France de numériser et donc il y avait vraiment une chaîne avec des agents qui allaient sur le terrain et donc toute cette chaîne elle est perturbée bref j'arrête là-dessus mais j'aime bien cette histoire et donc les géocommuns ils ont pour but de se dire c'est un peu la réponse à ces deux grands enjeux c'est que un il faut qu'on soit capable de nouer des liens avec nos usagers et deux il faut qu'on soit capable de co-construire avec les gens qui sont usagers des cartes et là la solution qu'on a vue à ça c'est que ce qui est clé dans un commun c'est une fois qu'on a une belle ressource c'est quand même la communauté qui a permis de la construire et la communauté elle est là pour une bonne raison c'est parce qu'elle utilise la ressource et ça c'est un truc je pense qui n'est pas si classique dans la façon dont on produisait les données parce qu'en fait on avait cet angle de il faut la produire parce qu'il faut qu'on l'ait et si c'est utilisable on a fini le truc alors que là ce qui fait qu'un commun il marche c'est pas qu'il est utilisable c'est qu'il est utilisé et c'est le fait qu'il va être utilisé qui fait qu'il va être entretenu et que les gens vont pouvoir contribuer à la ressource et donc pour ça c'est comme ça qu'on s'est dit la méthode qui actuellement dans le service public marche bien sur l'utilisation des services c'est ce qui est développé au sein de la Dynum sur le réseau beta.gouv qui développe les startups d'état si vous avez jamais entendu parler des startups d'état vous êtes au bon endroit je pense que vous allez en rencontrer plein sur votre passage qui développent donc des produits numériques dont la priorité c'est d'être utilisé et donc c'est avec cet angle là qu'on s'est lancé dans différents chantiers le plus emblématique c'est probablement Panoramax dont vous avez peut-être entendu parler Panoramax c'est un peu un projet qui est à la fois fou mais à la fois très simple c'est de se dire on a un truc qui s'appelle Google Street View qui est hyper utile non seulement pour savoir où on va mais aussi pour mettre à jour des bases de données géographiques parce qu'en fait quand on regarde sur Google Street View on est capable de dire que là il y a un panneau stop par exemple or aujourd'hui en fait Google Street View on n'a pas le droit de l'utiliser si on regarde les conditions d'utilisation on n'a pas le droit de s'amuser à repérer un panneau stop et en plus donc non seulement il y a cette contrainte mais en plus il y a un autre qui me semble être un plus gros problème c'est que Google Street View on n'a pas du tout la main sur les photos qui veulent bien déposer sur leur visualisateur il y a plein de territoires qui ne sont pas si bien cartographiés par Google Street View qui ont des photos très anciennes et aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'outils possibles il y avait une autre voie qui existait qui s'appelait Mapillary qui proposait quelque chose de beaucoup plus contributif mais qui néanmoins avait amené avec un système d'encloseur dont tu parlais avec un rachat par méta qui a à nouveau un peu refermé la ressource et qui fait qu'on a eu beaucoup de craintes du fait que ça se ferme énormément donc sur Panoramax l'objectif c'est de se dire on est capable de produire par nous-mêmes un référentiel de photos géolocalisées qui va permettre à énormément d'acteurs d'identifier les modifications sur le territoire développer des algorithmes qui vont repérer des publicités potentiellement accompagner les collectivités à identifier quels sont les acteurs qui abusent en termes de pollution d'espace visuel et sur lesquels on peut peut-être récupérer de la redevance par exemple il y a énormément de cas d'usage qui sont possibles autour de cette ressource et c'est trop dommage qu'on se dise en fait il suffit de mettre une GoPro sur le toit de sa voiture à 500 euros avec idéalement même un truc à 500 euros encore pour faire du RTK et qui va permettre d'utiliser un réseau de géolocalisation précise qui permettra ensuite de faire des photos très bien géoréférencées et ça ça coûte pas si cher c'est un truc de construction ensemble ce que je veux dire sur Panoramax c'est qu'on est sur un truc où on voit bien que l'État il est usagé de ses ressources donc là on s'est dit nous on utilise la méthode Betagouf donc il faut qu'il y ait de l'usage il faut qu'il y ait de l'impact donc il faut s'assurer qu'il y a une rentabilité à l'argent qui est investi pour produire ces communs nous notre rentabilité c'est le fait qu'on va économiser des déplacements d'agents qui n'auront pas à aller sur le terrain pour savoir là il y a un panneau et que potentiellement ça fera des économies en boucle ça c'est notre modèle mais en fait on voit bien qu'il y a plein d'autres usagers que l'État et les collectivités territoriales de cette ressource nous là on voit que notre rôle c'est de mettre le pied à l'étrier par rapport à une ressource qui a quand même pour vocation de devenir autonome et donc c'est ça le jeu d'équilibre je pense qui n'est pas si simple avec l'État c'est dans quelle mesure il faut qu'on arrive à créer une communauté autour de cette ressource qui puisse trouver son autonomie donc c'est pour ça qu'on crée une association qui aura pour but de faire vivre la ressource à terme qui ne soit pas l'IGN donc l'IGN sponsorise mais d'arriver à trouver une indépendance de la communauté donc ça c'est c'est quand même un jeu pas si simple à faire parce que le problème c'est de créer une situation de dépendance de la communauté par rapport à l'État qui je pense n'a pas forcément pour vocation d'être seul financeur des communs aujourd'hui je pense que ce n'est pas le modèle qui a préconisé je pense que j'ai trop dit de choses j'aurais bien parlé de la banne mais on aura peut-être d'autres occasions d'en parler merci beaucoup merci Nicolas non non j'ai parfaitement tenu de ton temps c'est parfait voilà maintenant je vous propose de rentrer dans la dernière partie de cette carte blanche alors vous l'aurez compris l'hypothèse que nous faisons ici collectivement c'est que ces partenariats public commun ou commun public sont un jeu à somme positive j'ai mis un point d'interrogation parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse univoque c'est à dire que d'une aventure de commun à l'autre son inscription dans le temps voilà qui va sortir quoi de ces coopérations c'est quelque chose qui a besoin d'être encore instruit travailler documenté moi en tant que chercheuse c'est un travail que je n'ai pas pu faire vraiment de façon empirique d'aller voir sur le terrain dans le temps long j'aimerais pouvoir le mener à bien un jour et c'est pour ça que je pose ça plutôt comme des hypothèses donc aujourd'hui pour moi une hypothèse une hypothèse forte à laquelle je crois et j'espère que l'histoire montrera que j'ai raison c'est qu'effectivement les communs sont un bout de réponse à un certain nombre d'enjeux contemporains auxquels nous sommes confrontés et pour lequel le système actuel binaire est à marcher ne fonctionne pas donc j'ai mis ici un peu en vrac quelques grands enjeux on pourrait certainement allonger la liste mais voilà le contexte de perte de confiance dans les acteurs publics de la part de nos concitoyens dans les acteurs publics dans les institutions publiques mais aussi dans les savoirs institués on l'a vu à l'occasion de la pandémie avec tout le complotisme qui a circulé la démonétisation de la science ça c'est aussi une vraie problématique l'essoufflement évidemment du fonctionnement du service public qui en a fait rentrer à marche forcée dans le new public management c'est-à-dire dans les méthodes de management venues du privé et d'autres qui vivent sur un modèle un peu nostalgique d'un service public à l'ancienne le besoin d'innovation sociale tu l'as mentionné voilà bon le capitalisme et la planète je ne reviens pas là-dessus voilà donc tous ces enjeux moi je pense que les communs sont un bout de la réponse certainement pas toute la réponse et ça amène à toute une série d'autres hypothèses qui vont faire écho à ce qu'ont dit mes deux voisins sur qu'est-ce que ça apporte vraiment à la puissance publique cette fois-ci du point de vue de la puissance publique d'abord les communs vecteurs d'un changement culturel c'est ce que tu viens de nous raconter à l'intérieur de l'appareil public donc moi j'avais pris l'exemple des ressources éducatives libres et de la manière dont ça peut transformer aussi à l'intérieur de la machine éducation nationale la posture des enseignants et de la communauté éducative et de l'institution elle-même les communs peuvent être aussi une forme de traducteur ou d'augmentateur je sais pas comment on peut dire d'amplificateur de la politique publique alors là j'ai un exemple autour de l'énergie mais je n'ai pas trop le temps j'ai plus le temps de le développer si on veut se garder un petit temps d'échange les communs peuvent être aussi un espace de préfiguration de politique publique je pense au rôle que jouent les tiers-lieux dans les territoires alors pas tous les tiers-lieux mais ce que j'appelle les tiers-lieux d'innovation sociale et numérique où là vraiment s'inventent des choses en termes de développement territorial qui peuvent être des sources d'inspiration pour des politiques publiques et puis les communs peuvent être aussi à mes yeux enfin c'est une de mes quatre hypothèses un espace de renouvellement de la contribution citoyenne on a beaucoup parlé de participation moi je préfère parler de contribution parce que le terme participation a tellement été démonétisé depuis il y a tellement de sauce que je préfère parler de contribution donc voilà des hypothèses on pourra dans le débat échanger là-dessus mais ces partenariats public communs je pense qu'ils peuvent se travailler du point de vue de la puissance publique avec ces attendus-là entre autres plus aussi des choses que tu as évoquées dans ton intervention et pour prolonger ces hypothèses-là je vous propose de tourner nos yeux maintenant vers une collectivité territoriale qui est Grenoble et de laisser la parole à deux personnes successivement d'abord à Marine Albarède de la Turbine et ensuite à Xavier Perrin qui est directeur de la mission commune à la ville de Grenoble qui ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui mais on a pu l'enregistrer un petit peu en amont et donc il fera ensuite il dialoguera d'une certaine manière avec les propos de Marine Marine le micro est à toi Merci J'ai la voix un peu cassée donc je vais essayer de parler Vous avez mieux de m'entendre la voix va s'échauffer C'est toujours un plaisir d'apporter un regard un peu plus local sur ces sujets des communs et donc moi d'où je parle je travaille à la scope La Turbine qui est une petite scope du territoire grenoblo qui travaille sur un numérique d'intérêt général donc on accompagne des projets d'intérêt général et par ailleurs on a un lieu qu'on anime dans lequel on est au contact parce qu'on les reçoit de communautés numériques qui vont aussi bien d'OpenStreetMap et donc du groupe local OpenStreetMap qui est très dynamique à Grenoble à Wikipédia Frama Framasoft Python enfin voilà toutes sortes de communautés plus ou moins proches des communs d'ailleurs et donc le projet dont je vais parler c'est un projet qu'on a accompagné avec la ville qui est mené par la ville de Grenoble et qu'on a accompagné à La Turbine et qui se trouve un petit peu au carrefour finalement de ces deux axes donc c'est une mesure commune c'est le nom du projet qui est plutôt exploratoire et donc qui n'est pas encore passé par l'appel à projet de l'ADEME l'appel à commun pardon c'est un projet qui vise à associer les citoyens à la connaissance de phénomènes environnementaux sur le territoire phénomène environnementaux plutôt négatif du type pollution des sols pollution de l'air qualité de l'air érosion de la biodiversité etc et c'est un projet qui s'inscrit dans une stratégie de long terme de la ville de Grenoble dont Xavier je crois parlera un petit peu dans sa vidéo donc plus concrètement l'idée c'est d'embarquer les citoyens de les outiller de les embarquer dans la mesure de ces phénomènes dans la compréhension de ces phénomènes dans la connaissance de ces phénomènes pour permettre une meilleure prise en compte de ces phénomènes-là sur le territoire et meilleure prise en compte pas uniquement par les citoyens l'idée c'est bien d'aller au-delà de la sensibilisation on n'est plus uniquement dans la mesure à des vocations pédagogiques mais vraiment dans la mesure qui viendrait derrière produire des données produire de la connaissance qui pourrait être mobilisée pour un dialogue territorial renouvelé en quelque sorte associant différentes parties prenantes du territoire selon des modes de fonctionnement et des modes de gouvernance qui restent à associer donc aussi bien des acteurs de la recherche que les acteurs publics eux-mêmes donc globalement ça signifie inventer un nouveau dispositif socio-technique au sein duquel tronera sans doute un outil numérique une plateforme numérique donc qui reste là aussi à inventer mais aussi des principes de fonctionnement des principes de gouvernance donc comment où est-ce qu'on a né ? j'ai dit que c'était un projet plutôt exploratoire donc en 2023 la ville de Grenoble donc adossée à la turbine a réuni un certain nombre d'acteurs du territoire au sein d'un groupe de travail pour poser les bases de ce projet donc on a bien l'impulsion de la ville mais derrière on a toutes sortes d'acteurs rassemblés donc aussi bien des acteurs de la recherche des climatologues des acteurs spécialistes plutôt de la biodiversité un centre le CCSTI local également des représentants de plusieurs dispositifs participatifs du territoire qui vont déjà dans ce sens de la mesure citoyenne à Grenoble notamment c'est aussi le cas à Lyon s'il y a des personnes de Lyon on a un dispositif qui a été impulsé par Atmo Verne-Rhône-Alpes qui est assez intéressant qui s'appelle la Captotech qui vise à mettre à disposition de citoyens qui le souhaitent des capteurs qui leur permettent de mesurer leur exposition personnelle et ensuite de visualiser sur une plateforme partagée qui va au-delà de mon exposition à moi mais qui permettent de visualiser ses mesures visualiser son exposition échanger avec d'autres personnes qui participent également à cette expérience autour de ces mesures voilà on n'est pas encore dans la constitution d'une connaissance partagée de la qualité de l'air sur le territoire mais c'est un premier pas donc voilà toutes ces personnes autour de la table et donc la turbine plutôt en charge de l'animation en charge de commencer à poser les bases de ce projet qui pour son regard vraiment vers les communs je vais laisser peut-être Xavier en dire deux mots et je reviendrai suite à sa vidéo sur l'état de la réflexion où est-ce qu'on en est et où est-ce que collectivement sur le territoire et où est-ce qu'on va alors le projet mesure commune c'est un projet initié par la ville de Grenoble on travaille avec la CIC la turbine sur le territoire de Grenoble et puis des universitaires le principe est de co-construire un observatoire avec les habitants les citoyens pour mesurer ensemble les dégradations physico-chimiques les problématiques de pollution qui peuvent y avoir sur le territoire et de faire finalement de cet observatoire un commun où la science et la société se retrouvent pour un bien effectivement prendre la mesure de la démesure dans laquelle on s'engage et puis et puis ensemble peut-être analyser ces chiffres en tirer des conclusions et véritablement voilà entraîner une dynamique donc là l'idée c'était effectivement d'aller chercher des financements supplémentaires et effectivement d'apporter ces financements à ce projet qui était effectivement initié par la ville mais l'idée c'est plutôt de co-construire quelque chose sur le territoire où il y a à la fois les universitaires on a l'Institut des géosciences de l'Université Grenoble-Alpes des citoyens des collectifs on a Eratmo la Turbine donc la ville effectivement est dans la gouvernance de ce projet mais effectivement elle est plus là pour aider à en gros donner une direction et puis effectivement aller chercher des financements mais on est vraiment dans une gouvernance en commun la ville n'est pas en train de piloter de manière expresse le projet ça a vraiment été totalement co-construit par le comité de pilotage qui a été en grande mesure porté par l'équipe de la Turbine donc voilà c'est un commun la ville a juste sa place alors est-ce que c'est un partenariat public commun comme on entend aujourd'hui oui parce que c'est trouvé finalement pour la ville sa juste place dans une démarche qui est quand même portée par un collège très horizontal d'acteurs donc je pense que c'est oui pour moi c'est à la fois un commun et un partenariat public commun c'est-à-dire qu'en fait la ville il y a une place congrue alors on a peut-être choisi une posture effectivement un peu moins classique je sais pas le contrat la délégation de services publics en co-construisant quelque chose d'un peu expérimental parce que je pense qu'aujourd'hui les enjeux auxquels on s'attaque en fait effectivement de co-construction de données incertaines de problématiques qu'on a du mal à identifier font que on ne peut pas avoir une commande qui soit extrêmement claire quant à alors peut-être un peu la finalité mais sur les modes opératoires les outils à mettre en oeuvre etc on est vraiment sur des démarches je dirais où on se cherche donc je pense que c'est ça qui appelle en fait à avoir plus de créativité de souplesse à la fois dans le montage entre guillemets juridique de la commande et la manière dont se met en oeuvre le projet on est vraiment enfin franchement mesure commune là depuis six mois que le projet a été engagé c'est véritablement quelque chose où on a fait des temps d'arrêt on s'est posé pour effectivement se demander si on était toujours d'accord sur la manière dont on avançait sur à la fois l'outil sur le sens sur l'ouverture sur les finalités donc voilà je pense que c'est des modes qui permettent justement de faire de l'essai-erreur de l'expérimentation où chacun trouve sa place et où en fait on décide collectivement de la manière de mettre les jalons aujourd'hui ça se traduit par une attention qui s'est même concrétisée par une délibération cadre en 2022 qui pose la problématique de l'ouverture du respect aux coopérations au commun à l'horizontalité au pouvoir d'agir des citoyens donc il y a un cadre en fait politique qui a été fixé l'an dernier qui se déroule en fait qui se déclinent en pacte de coopération avec les habitants donc ça c'est le volet un peu plus je dirais commun urbain avec aussi des changements de gouvernance par exemple la scène de musique actuelle la belle électrique est passée en cycle donc il y a des changements de gouvernance il y a une vision beaucoup plus horizontale d'une gestion des biens communs alors effectivement il y a des biens communs qui dans la gestion aujourd'hui qui est publique et qu'il est difficile d'élargir un peu plus mais en tout cas c'est un enjeu prioritaire en fait pour l'élu de travailler à la fois sur cette nouvelle façon de coproduire de l'action publique de faire avec de faire ensemble d'inclure le citoyen d'en respecter l'expertise d'usage parce qu'on voit qu'en dépassant les politiques traditionnelles de participation qui était déjà je dirais un signe intéressant d'ouverture à l'habitant aux citoyens en fait en les dépassant par plus de mécanismes de communs de communing de mise en commun on élargit encore un peu plus le spectre en fait de la représentativité on va dire des habitants plus de femmes plus de jeunes etc de personnes qui n'ont pas forcément la nationalité donc voilà donc on a vraiment une plus belle ouverture finalement de la ville sur ses habitants oui juste pour compléter ce qu'il a dit Xavier Perrin je lui en serai juste un petit peu ce qu'il a pu dire sur le commun à mesure commune c'est encore exploratoire donc on n'est pas encore dans un commun construit à proprement parler même si la démarche de co-construction en elle-même est intéressante parce qu'elle renouvelle les façons les modes de fonctionnement de l'acteur public localement et de participer avec les acteurs locaux par contre l'objectif c'est bien d'aboutir à un commun numérique sur le territoire d'intérêt général etc on a abouti sur cette phase exploratoire à deux scénarios qui dessinent deux périmètres un petit peu différents pour ce commun numérique il y a un scénario qui consiste en un dispositif d'outillage des controverses locales dans lequel ce qui est intéressant c'est qu'il y aurait un commun à créer mais qui ne serait pas nécessairement numérique avec une gouvernance à inventer un mode de fonctionnement et une nouvelle façon de se saisir de ces problématiques locales globalement un nouveau mode de participation des citoyens qui peut être associé aussi bien à la définition des protocoles qu'à l'analyse des résultats de mesure donc ça c'est le premier scénario et on a un deuxième scénario qui est nécessairement plus ambitieux dans lequel on a non seulement cette nouvelle gouvernance à inventer mais en plus un commun numérique vraiment solide qui est à la fois un commun numérique en termes d'outils en termes de données en termes d'analyse en termes de connaissances etc donc à ce stade voilà où on est la ville de Grenoble il y a un peu deux chemins qui s'ouvrent alors quand je dis la ville de Grenoble c'est la ville de Grenoble et les acteurs qui ont été associés à la démarque jusqu'à présent demain il faudra en plus associer d'autres communautés pour que ça devienne nécessairement un vrai commun comme tu l'as évoqué Valérie en tout cas dans les mois qui viennent le visage de ce commun numérique se dessinera davantage sur Grenoble merci beaucoup Marine bien on rentre dans la dernière partie je n'ai été que trop longue mais on pourrait passer des heures ensemble ma dernière partie ça sera sur quelques petits points d'attention je l'ai dit un peu en introduction les trois ingrédients du commun sont indissociables mais il y a trois autres points d'attention que je voudrais vous évoquer tout d'abord un premier point qui est le choix des licences c'est à dire je vous parlais de gouvernance la gouvernance d'un commun elle peut se traduire notamment sous forme de chartes sous forme de règles sous forme de peu importe elle s'inscrit d'une manière ou d'une autre dans un texte dans un protocole ou dans le choix d'une licence et aujourd'hui on voit qu'il y a des acteurs on peut choisir différentes licences qu'on associe à un commun numérique que ce soit un logiciel libre ou que ce soit des données là je parle uniquement de commun numérique bien sûr pourquoi j'attire votre attention là-dessus parce que quand on choisit une licence trop libérale on a le risque que des acteurs du marché réenclosent la ressource l'état quand ils ont mis en place au tout début de l'open data en 2010 le choix qui a été fait par l'état c'est la licence ouverte qui existe toujours qui est une licence hyper très très libérale mais il existe une autre licence qui est la licence ODBL qui est inspirée de la licence GPL du logiciel libre qui est une licence qui non seulement encourage à la viralité c'est-à-dire à la reproduction à l'identique des conditions de partage mais qui en plus protège la ressource contre des tentatives d'enclosure c'est un peu juridique on pourrait rentrer plus loin dans la technique pour ceux que ça intéresse je vais monter un peu plus en généralité dans mes points d'attention le deuxième qui est absolument essentiel c'est effectivement on a tendance à oublier dans les trois ingrédients de ma première diapositive on a tendance à oublier la communauté j'entends de plus en plus parler au sein de certains acteurs publics de commun alors que il n'y a pas de communauté et ça pour moi c'est un vrai souci c'est-à-dire il ne suffit pas de mettre un logiciel en open source pour qu'il y ait communauté donc c'est un point d'attention et je le lance à tous ceux d'entre vous qui travaillent au sein d'acteurs publics quels qu'ils soient que vous soyez en bibliothèque en musée en l'état central en préfecture ou dans une collectivité territoriale si vous voulez vraiment avoir une authentique politique de commun pensez d'abord la communauté cherchez la communauté avant de vous poser la question de l'ouverture plus ou moins grande du type de logiciel libre ou pas que vous allez utiliser etc et puis mon troisième point d'alerte quand on parle de commons washing c'est le risque de développer des communs qui servent de substituts à une politique de service public tout n'est pas commun tout n'a pas vocation à devenir commun il y a des choses qui doivent rester des services publics au sens plus réduit du service public et il ne faut pas c'est la tendance que je vois aussi chez certains acteurs aller vers une forme de délégation de service public qui ne dit pas son nom ah c'est génial il y a une communauté là dans un territoire qui fait des choses formidables on va leur filer trois euros et comme ça la question est réglée voilà et je pense que pour tous ceux d'entre vous ça résonnera avec des choses que vous avez vues c'est pas un problème nouveau qui ne date pas des communs toute l'économie sociale et solidaire le monde associatif a été confronté à cette problématique là depuis longtemps mais j'ai l'impression que le problème se déplace pour aller vers les communs aujourd'hui et donc c'est mon troisième point d'alerte je suis désolée de finir sur des choses qui ne sont pas hyper enthousiastes je vous ai dans mes diapositives précédentes et avec les gens qui m'accompagnent j'étais plutôt sur du très positif très constructif et des hypothèses très porteuses mais ces hypothèses ne pourront s'enraciner devenir véridiques que si on a en tête ces points d'attention et probablement quelques autres et puis pour finir je vous propose une citation qui va vous paraître complètement finalement à rebrousse-poil de tout ce que je viens de dire une citation de Jean Zay les institutions ne sont rien les hommes alors aujourd'hui on dirait les hommes et les femmes pardonnez lui l'époque de son époque les hommes sont tout où sont ceux de demain pourquoi cette citation de Jean Zay qui était donc ministre sous Léon Blum ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts deux sujets qu'on a évoqués au cours de cet exposé cours ministre quelques mois et c'est un texte qui moi me touche beaucoup pourquoi je le cite pour deux raisons d'abord parce que Jean Zay pendant son cours ministère ça a été le premier homme politique à essayer de desserrer l'étau du prisme propriétaire en l'occurrence sur le droit d'auteur il avait essayé de faire passer une loi qui limite cette tendance au droit d'auteur à l'inflation cette extension de la propriété intellectuelle que j'évoquais tout à l'heure il n'a pas réussi sa loi a été bloquée par ses adversaires comme beaucoup d'autres projets sous le gouvernement Léon Blum donc c'est une première raison pour citer Jean Zay et puis une deuxième raison aussi c'est que cette citation elle est extraite de Souvenir et Solitude qui est un texte qui a été écrit en prison pendant la secondaire mondiale avant qu'il ne soit extrait de sa prison par les miliciens pétainistes pour être assassiné à l'âge de 37 ans et en fait je vous dis ça parce que voilà on est tous réunis ici mais je pense que tous on est aussi envahis par ce qui se passe à l'extérieur de ces murs que ce soit côté Ukraine ou que ce soit du côté de Gaza et d'Israël et que faire le lien avec ce qu'a été ce dont Jean Zay a été porteur à son époque le courage dont il a fait preuve à la fois son courage en tant qu'homme politique ses idées sa parole c'est quelque chose qui pour moi fait vraiment écho avec notre époque et avec ce que nous vivons en ce moment que ce soit du côté des guerres ou du côté de la destruction de la planète donc oui les communs ce sont des nouvelles institutions de nouvelles formes institutionnelles et au-delà de ça il faut que collectivement nous puissions œuvrer pour que ces institutions ne restent pas lettres morts merci 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 merci